Musique Vous savez que la deux-chevaux c'est quand même une voiture extraordinaire, c'est un art de vivre, c'est d'un confort surprenant pour la simplicité des sièges. Alors sur les petites routes de Sologne où nous sommes, c'est l'aventure parce que on prend les petits chemins, les toutes petites routes très chaotiques et grâce à la suspension on ne sent absolument aucune secousse, on colle à la route, vous savez, avec cette suspension. Et alors l'été, l'été, vous décapotez, alors là c'est la nature, c'est le plein air, il faut plonger du soleil, vous vous rendez compte un petit peu, c'est vraiment extraordinaire. Aucune voiture ne peut vous procurer cette sensation que nous éprouvons avec la deux-chevaux. Une particularité de cette voiture, c'est l'essuie-glace, car, je ne sais pas si vous le savez, mais l'essuie-glace fonctionne sur le compteur de vitesse. Alors plus vous roulez vite, plus les balais fonctionnent vite. Mais par contre, quand vous roulez à 20 à l'heure, là l'essuyage est un peu juste. Pierre Boulanger, qui était alors le patron de Citroën en 1937, avait décidé de créer une voiture populaire, pas chère à l'achat et à l'entretien. Elle devait transporter 4 personnes et 50 kilos de bagages à une vitesse maximale de 60 km heure. Le tout pour une consommation d'environ 3 litres au 100 km. En fait, elle était essentiellement destinée à une clientèle de la campagne, et la deux-chevaux, selon Pierre Boulanger, qui vivait en Auvergne et était un homme de Michelin, avait l'occasion d'observer journellement la façon de vivre de ces paysans. Merci. Merci.